Bonjour à tous, l'heure est grave, l'heure est très grave et je vais vous demander avant de commencer de mettre des cœurs, de mettre des j'aime et de partager la vidéo. Frères et sœurs, la situation au Burkina Faso, le Burkina Bédoires est très très vigilant. Je ne cesserai de le dire et de faire des vidéos d'alerte. Frères et sœurs, maintenant ça vient du ministère, n'est-ce pas, de l'administration du territoire du Burkina Faso, qui nous informe que des personnes sont aujourd'hui à la manœuvre pour déstabiliser le Burkina. Ça veut dire qu'ils veulent faire tomber le capitaine Ibrahim Traoré. L'heure est très grave. Vous savez, mon amour, mon attachement pour le Burkina Faso. Vous savez, mon amour, mon attachement pour le Burkina Faso. Vous savez et connaissez mon dévouement pour le Burkina Faso. Vous savez et connaissez toujours ma disposition pour le Burkina Faso. Mais l'heure est grave. L'heure est grave parce que les impérialistes et certains ennemis du Burkina ont décidé de passer à l'action. Le Burkina a des ennemis exogènes et des ennemis endogènes. Le Burkina est en proche aujourd'hui à l'insécurité totale. Mais vous le savez, grâce au leadership, à la manabilité, au courage, à la détermination du président capitaine courage Ibrahim Traoré, les ennemis, les malades mentaux, aujourd'hui, ont perdu du terrain. Ils n'ont plus de sanctuaire. Les vecteurs aériens font un travail très propre et très fort. Mais là où est le blablabla, c'est qu'ils n'ont pas encore fini de voir déstabiliser le Burkina. Depuis près d'une décennie, on voit comment ces personnes-là ont perdu du terrain. Ils ont enderré des familles. Ils ont volé du bétail. Ils ont assassiné, ils ont tué des enfants, des femmes, des jeunes burkinabés. Mais ils n'ont pas encore fini, encore une fois de plus. Ils sont encore dans leur dynamique, dans leur vérité de déstabilisation. Il faut préciser une chose. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas fait le coup d'État. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas fait le coup d'État. Il a fait une rectification en l'enlevant du pouvoir. L'incapable, l'incompétent, le gisseur, le buveur de caviar, le manger de tartare et des homards d'amibas. Oui, l'homme qui adore beaucoup, n'est-ce pas le Mouet de Chandon ? Frères et sœurs, peuple du Burkina Faso, votre gouvernement vous appelle à la vigilance absolue parce que l'heure est grave. Oui, l'heure est grave. L'heure n'est plus aux amusements. Mais avant de continuer, je vous demande de mettre de cœur, de mettre des j'aime et de partager. Pour que ça arrive partout, dans tous les villages, dans les campements, dans les communes, dans les bourgades, partout à Wagandougou, à Pobot du Lassau. Vous devez partager cette vidéo au maximum pour que l'information arrive. Parce que c'est à vous de partager pour que les gens puissent connaître ce qui se passe. Parce que l'information qui a été délivrée par le gouvernement, par les paysans, ils peuvent même travailler. Nous allons faire des vidéos pour rendre ça viral. Parce que l'ennemi est déjà à l'intérieur. Et il veut passer à l'action. Ils veulent faire un coup d'étant au Burkina Faso. L'ennemi est à l'intérieur. Vous ne pouvez pas dormir. Si vous dormez, levez-vous. Si vous mangez, arrêtez de manger. Si vous êtes au champ, rentrez en ville. Et puis restez vigilants parce que l'heure est grave. Ils veulent ramener le Burkina 20 ans en arrière. Là où le paysan capitaine Ibn Traoré travaille durement avec ses camarades pour hisser le Burkina Faso dans les conseils des pays stables et sécurisés. Les ennemis exogènes et endogènes du Burkina veulent mettre le Burkina en arrière. Des mercenaires sont tellement au Burkina. La preuve, elle est là. Le ministère de l'administration du territoire, Burkina Bé, vient de faire un communiqué important. Ce communiqué, vous devez le ventiler. Partout, les Burkina Bé, vous devez partager cette communication. Les voisins, vous devez voir chez les voisins. Vous devez suivre partout les personnes qui sont dans les maisons là-bas et qui sont étrangères. Le mouvement suspect, vous devez informer les autorités. Voilà ce qu'ils disent. Communiqué, le ministère de l'administration du territoire et territorial de la décentralisation et de la sécurité informe l'opinion que depuis un certain temps, des sources concordantes font état de la présence sur le territoire national d'individus aux dessins malveillants, dont certaines des nationalités étrangères. Ces sinistres individus en intelligence avec des complices nationaux ont pour objectif de déstabiliser la transition. Vous avez entendu, non ? En cours et de sémer le chaos au Burkina Faso, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité met en garde les auteurs des militaires. Le ministère de l'administration du territoire et de la sécurité met en garde les auteurs de ce projet FUNESTRE et le soutien national. Il rassure l'opinion nationale que des dispositions sont prises pour traiter cette menace avec la plus grande fermeté. Le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité invite les populations des villes et campagnes à une vigilance accrue et à dénoncer toute personne ayant un comportement suspect au service de sécurité à travers le numéro suivant, le 1010, le 16 et le 17. Par ailleurs, c'est le lieu de rappeler que toute personne qui hébergerait des individus habités par de tels desseins sans les dénoncer se rendra coupable de complicité et sera traitée conformément aux dispositions irrelatives. Signé Émile Zerbeau, chevalier de l'ordre du mérite burkinabé. Frères et sœurs du Burkina, voici la vérité qui est là. Vous savez, une fois que j'étais sorti pour vous annoncer qu'il y avait une déstabilisation qui était en cours. Aucun ennemi ne peut enlever Ibn Traoré, à part le peuple du Burkina lui-même. Mais aujourd'hui, le peuple du Burkina est satisfait du travail d'Ibn Traoré. D'où viennent ces mercenaires et qui veulent mettre le pays à genoux ? D'où viennent ces personnes, ces individus malveillants qui veulent semer le cas au Burkina ? Alors, on vous demande ici, votre gouvernement vous demande, le capitaine du Burkina vous demande d'être vigilant. D'être vigilant. Que parce que les ennemis sont déjà à l'intérieur. Et donc, ils seront traités avec la plus grande célérité. Et les numéros sont là. Si vous voyez des personnes avec des comportements bizarroïdes, avec des attitudes bizarres, si vous voyez des personnes que vous ne connaissez pas dans les quartiers, avec des mouvements suspects, il faut appeler les 17, il faut appeler les 16, il faut appeler les 1010. Il faut appeler parce que ton pays est en danger. Burkina, de toutes les campagnes, dans les amours, partout où vous êtes, dans les villages, il faut appeler les 17, les 16 ou les 1010. Ils veulent mettre les camps au Burkina, avec la complicité de certains fils du Burkina. Et donc, vous devez être vigilant. Chacun doit surveiller maintenant, parce que l'air est grave. Vous êtes en alerte maximum. C'est en vous qu'appartient la sécurité de votre pays. C'est en vous qu'appartient la stabilité de votre pays. C'est en vous qu'appartient aujourd'hui, peuple du Burkina. Vous qui m'écoutez partout, dans tous les contrats de Burkina, c'est à vous seul que le salut vous appartient. Alors, restez vigilant et passez le message. Partagez, invitez, mettez de cœur. C'est important. Personne ne doit toucher au capitaine Ibn Travré et au Burkina Faso. Merci.